Calvin est très gêné par cette parabole, pour au moins deux choses. D'abord parce qu'il resterait des grognons dans le royaume de Dieu, mais surtout parce qu'il semble que le salut soit présenté ici comme un salaire, certes généreux, mais un salaire quand même pour quelque chose qui est accompli. Car il n'est pas question d'ouvriers de la douzième heure dans cette histoire, ni de personne héritant du précieux denier en restant tranquillement chez elle à siroter un petit vin blanc bien frais. Alors Calvin a bien du mal avec cette histoire. Alors il dit à plusieurs occasions que si la parabole de Jésus dit effectivement ceci, c'est en fait pour nous faire comprendre le contraire. Alors comment interpréter cette parabole en respectant effectivement le texte ? Elle a parfois été comprise comme présentant une interprétation de l'histoire. Les grognons ouvriers de la première heure seraient les juifs, un peu jaloux de voir les chrétiens être reçus dans le royaume de Dieu en faisant fort peu par rapport à cette très exigeante obéissance à la cache-route aux lois de Moïse. Alors cette lecture n'apporte rien et à vrai dire elle ne correspond pas bien au texte. Calvin le remarque d'ailleurs justement. Une autre interprétation est très fréquente, c'est de tirer de cette fable une petite morale, celle de la générosité de Dieu appelant à notre générosité parce qu'il donne plus que ce qui est dû. Mais l'évangile c'est autre chose que ça. Dieu ne donne pas généreusement, il donne tout. Cette lecture morale de la parabole est donc faible et elle ne correspond pas bien non plus au texte. Alors cette parabole n'est pas si facile que ça à comprendre, mais en fait aucune parabole ne l'est, en fait c'est fait pour. Relire le texte semble donc nécessaire selon ce bon conseil que me donnait un professeur de mathématiques avant les concours. Lisez bien le sujet, lisez-le vraiment. Alors je me suis d'abord penché sur le travail qui nous serait demandé à faire ici par Dieu, parce que c'est quand même un peu l'essentiel, entendre ce que Jésus nous propose comme pisse, comme chose à faire pour recevoir, pour s'ouvrir à la vie que Dieu veut nous donner. Or contrairement à ce que l'on pense qui est dit, jamais le maître de maison n'envoie ici ces personnes pour travailler dans la vigne. C'est très clair, Jésus le répète à quatre reprises, la seule et unique mission de ces personnes est d'entrer dans la vigne. Et donc les ouvriers de la première comme de la onzième heure, ils ont tous accompli la totalité de la mission que Dieu leur avait donnée. Ils sont tous entrés dans la vigne et donc ils reçoivent tous le même salaire d'un denier. C'est juste, c'est équitable, c'est égal. D'ailleurs, le maître de la vigne, il ne cherche pas les ouvriers pour que sa vigne progresse. Il est dit que les maîtres de la vigne cherchent des ouvriers pour les salariés. Son but en se levant de bon matin est donc que cela profite aux personnes qu'il trouvera et qu'il pourra ainsi leur donner de quoi vivre aujourd'hui. Alors, quelle est cette mission essentielle qui consiste à entrer dans la vigne du Seigneur ? C'était évident pour les auditeurs de Jésus, puisque c'était des gens de la culture biblique, et c'était évident pour les lecteurs de l'évangile de Matthieu, puisqu'il est rédigé en hébreu pour des juifs. Dans la Bible, la vigne du Seigneur, eh bien, c'est le peuple d'Israël. Avec le Christ, par définition même de ce que c'est que l'œuvre du Messie, cette vigne du Seigneur, elle s'élargit à toutes les familles de la terre, selon la promesse faite à Abraham dans Genèse 12. Et donc, le travail à accomplir est d'entrer dans ce corps qu'est l'humanité, d'y prendre sa place, de faire corps avec l'ensemble de l'humanité, dans les communautés. Et rien d'autre ne nous est précisé que cela. En réponse à cet appel, commencer à ressentir ce lien organique, finalement, qui nous unit tous ensemble, et saisir que, oui, nous y avons vraiment notre place. dans ce corps social. Trouver sa place, ça porte sa récompense en soi, pour chacun et puis pour l'ensemble du corps, pour l'ensemble de la vigne. Les grognons de la première heure, ils ont tort de prendre ça, d'être dans la vigne, comme étant une peine. Ils auraient pu considérer cela plutôt comme un privilège royal et comme une grâce, comme une joie, comme un bonheur. Ce n'est peut-être pas tant ça qui les chargrinent, finalement. C'est que d'autres y soient aussi. Et puis qu'un autre, avec un grand A, soit le maître de la vigne et pas eux. Cela revient souvent dans d'autres paraboles de Jésus. Cette jalousie par rapport au maître. Cela montre bien que même les plus croyants et les plus sages, des sauvés, puisque c'est les premiers à être entrés, à avoir entendu l'appel, sont entrés. Ils ont encore du chemin à faire, de sorte que même s'ils sont déjà rentrés, ils ont encore à entendre quelque chose de cet appel, pour faire un peu plus et un peu mieux corps. Et donc, ils ont encore à entrer encore plus dans la vigne qu'ils ne sont encore entrés. Et donc, ils arriveront après ceux qu'ils considèrent comme étant les derniers, ceux qui sont arrivés à la 11e heure. Ils y entreront encore un peu plus, dans la mesure où ils ne se croient pas encore déjà complètement arrivés, comme Pierre semble l'être. Donc, les ouvriers, les membres de ce corps ne reçoivent pas d'autre ordre que d'entrer dans ce corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette vigne ? C'est comme dans un corps, l'œil n'a pas reçu l'ordre de voir. Il le fait spontanément, de bon cœur, si je puis dire. C'est à chacune et à chacun, donc, d'entendre à sa façon, à son rythme, quelle pourrait être sa place. Dans la société humaine. Mais il en a une. Apparemment, toute personne attendant une embauche sur la place, sur l'agora, est appelée par Dieu. Et puis, quand elle entend cet appel de Dieu, elle y va. Et puis, elle recevra le salaire. Et ce salaire, c'est d'être dans la vie, bien dans sa vie, avec les autres et avec Dieu. C'est ça, le denier, finalement. C'est pourquoi Jésus, parle de cette histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que, tout d'un coup, Jésus parle de cette histoire, de ce qu'il faut faire, selon lui, pour hériter de la vie véritable ? Cela vient, donc, nous l'avons entendu, à la suite d'une question de Pierre qui se vante d'avoir tout quitté pour suivre Jésus. Alors, nous savons qu'en réalité, Pierre a fait un sacrifice très relatif et temporaire, puisqu'avec Jésus, il va de grande maison en grande maison, il passe de banquet en banquet, et puis qu'à la mort de Jésus, Pierre va reprendre l'entreprise de pêche de son père, et donc que ça va bien, en fait. Mais c'est vrai que Pierre fait présentement un effort réel pour avancer, et c'est ça dont il est bien fier. La question de Pierre, elle permet à Jésus de comprendre l'état d'esprit dans lequel il est, sa philosophie, en fait. Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous ? Et Jésus répond, par un petit mythe, une histoire, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Alors quand Jésus parle ici de nouvelle naissance, il emploie un terme en grec dans le texte, palingenésie, qui est totalement étranger à la culture biblique, mais qui est très connu dans la pensée grecque de l'époque de Jésus, en fait depuis même deux siècles, quand Jésus en parle, pour évoquer l'idée de l'âme qui renaîtrait après la mort du corps. L'idée était comprise de plusieurs façons dans la culture de l'époque. Elle est inspirée du mythe d'Orphée qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Notre âme est d'origine divine et notre mission est d'arriver à la libérer de son attachement au corps, au corps de chair, et alors elle peut réussir son examen à l'arrivée dans l'au-delà et renaître dans un autre monde. Donc cette palingenésie, c'est un peu autre chose que la réincarnation, la métant-psychose qui peut se trouver ailleurs. C'est une vision quand même très individualiste du salut. Il y a un examen de passage à réussir. Ça a été repris par les religions orphiques et pythagoriciennes qui sont inspirées de cette tradition, de ce mythe d'Orphée. Elles proposent, ces religions, d'arriver à ce détachement de l'âme par la sagesse, par les mathématiques, et puis aussi en brimant son corps, brimant ses désirs par l'assaise, et puis aussi par des rites de purification, et puis par des cultes très exaltés, comme on peut encore en trouver dans différents horizons aujourd'hui. Donc la foi de l'apôtre Pierre apparaît à Jésus comme étant de cette sensibilité-là avec ce qu'il annonce, avec cette fierté pour les efforts qu'il a fait dans son sacrifice de sa vie en ce monde, dans l'espérance de gagner la vie dans un autre monde. Alors si Jésus choisit de parler de palingenésie, de nouvelle naissance, c'est qu'il a reconnu cette philosophie de l'apôtre Pierre. Pourtant Jésus n'est pas de cette sensibilité philosophique, parce que lui, Jésus, il aime le monde, il s'y engage dans le monde, il ne tourne pas le dos aux affaires de ce monde et au salut de ses contemporains. L'attitude de Jésus est touchante, je trouve. Il entend la philosophie de celui qui est en face de lui et il part de là pour lui proposer un cheminement dans le fond et dans la forme, puisque cette histoire de trône, dans le ciel, sa parabole, ça appartient à un genre littéraire qui était très classique, le genre du mythe finalement que Platon utilise en plus de discours donc plus philosophiques, il utilise le mythe pour que son auditeur puisse s'intérioriser, s'approprier en réfléchissant par lui-même. Et c'est cette même démarche que Jésus fait ici, à un Pierre qui allait être habitué à ce genre de démarche, d'enseignement. Dans cette attitude de Jésus avec Pierre, il y a déjà, là, je crois, une leçon. Il se manifeste une bienveillance encourageante pour nous. C'est le reflet de la tendresse de Dieu et de sa patience. Nous avons le droit de tâtonner et puis d'exposer à Dieu ce que nous pensons. Ce sera de toute façon bien reçu, même si c'était avec la forfanterie de Pierre. et dans celle des ouvriers de la première heure que Jésus tend à Pierre comme un miroir, peut-être, pour qu'ils s'y reconnaissent. Nous pouvons donc aussi être ainsi avec nos proches, accepter d'entendre leur philosophie de vie et puis entrer en dialogue avec eux. Pour Pierre, Jésus part donc d'une pensée proche d'Orphée et de Pythagore. Il l'invite ensuite, à mon avis, dans ce qu'il va raconter, son petit mythe et puis cette parabole, à faire évoluer sa vision du monde, sa philosophie, avec Platon. En effet, Platon reprend la philosophie plus ancienne, orphique et pythagoricienne, quelques siècles plus tard. Platon va garder l'idée d'élévation de l'âme par la sagesse, mais sans ce rejet total du monde. Au contraire, Platon nous dit que cette élévation de l'âme, elle nous donne, elle donne aux sages une responsabilité pour s'engager dans les affaires du monde présent. Platon explique ainsi sa conception du chemin des sages dans son livre La République. Il nous dit « Après avoir contemplé l'essence du bien, ils s'en servent désormais comme d'un modèle pour gouverner chacun à leur tour et l'État et les particuliers et leurs propres personnes, s'occupant presque toujours de l'étude de la philosophie, mais se chargeant quand même, quand leur tour arrivera, du fardeau de l'autorité et de l'administration des affaires de ce monde, comme dans la seule vue du bien public et moins comme un honneur que comme un devoir indispensable et puis un devoir aussi indispensable de transmission à d'autres de cette sagesse. Platon explique ensuite que cette mission est ouverte aux femmes comme aux hommes mâles, merci à lui parce que c'est quand même une avancée qui n'était pas évidente et qui n'est pas toujours évidente de nos jours non plus, sous certains horizons. Cela ressemble bien à ce que Jésus promet à Pierre quand il lui dit « Vous aussi, vous serez assis sur douze trônes pour juger, pour gouverner les douze tribus d'Israël à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assied sur son trône de gloire. » Alors il faut bien comprendre que pour Jésus, cette vision cette vision de la venue du Fils de l'homme, de la nouvelle naissance, cette vision n'est pas réservée au monde futur ou au un au-delà. Car dans sa prédication, la prédication de Jésus, du royaume de Dieu, c'est maintenant que le royaume est à nous. C'est une différence importante, je crois, avec la palyngénésie d'Orphée, de Pythagore et de Platon. D'ailleurs, Jésus, il parle ici de l'avènement du Fils de l'homme, non pas au futur, mais au subjonctif. Et donc, c'est l'événement de la foi dont parle ici Jésus dans cette arrivée du Fils de l'homme. Et cette mission de participer collectivement au gouvernement du monde, du peuple, de notre peuple, eh bien, c'est pour aujourd'hui. Ou plutôt, puisqu'il y a un subjonctif, c'est progressivement, c'est dans la mesure où cette naissance arrive en nous, que nous recevons un trône, une mission dans le monde. Voilà ce que l'on peut appeler la venue du royaume de Dieu en nous, en nous personnellement et au milieu de nous, entre nous, dans nos relations, dans ce corps. C'est dans cette mesure que nous recevons donc un trône, une mission. Et Jésus veut bien reprendre les termes de la culture de son temps en parlant de palingenésie, de nouvelle naissance à une autre dimension, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de ça, même si c'est dans notre corps présent. L'entrée dans la vigne de Dieu, ça évoque une dimension collective bien loin du simple salut très individualiste des cultes d'Orphée et de Pythagore, finalement. Cette dimension collective est aussi une évolution que l'on trouve chez Platon par rapport à l'individualisme des Athéniens de son époque qui, nous dit-il, semble avoir bien perdu le sens de l'intérêt général, ce qui est aussi assez propre à nos contemporains, peut-être. Platon parle d'un indispensable tissage des identités, des fonctions de la force du gardien, de l'habileté de l'artisan, de la sagesse du philosophe. Il parle aussi d'un indispensable tissage des caractères à travers... Voilà, pour que ça puisse se compléter harmonieusement, par exemple, le timoré, le prudent et puis celui qui a un esprit plus conquérant et que l'un et l'autre se complètent et se rattrapent mutuellement dans un tissage harmonieux. Alors, il faut, oui, de l'enthousiasme et de la prudence, il faut de la sagesse et de la force de l'habileté. Platon, lui aussi, dit que peu importe l'ordre dans lequel on entre dans ce tissage, dans ce corps, il nous dit que celui qui choisira le premier se garde de trop de confiance et que le dernier ne désespère pas. Donc, on retrouve aussi ce que Jésus nous dit ici avec sa parabole, avec des gens qui entrent dans différents moments. Par ce court mythe des douze trônes, Jésus invite ses disciples à ne pas se contenter de leur élévation spirituelle et intellectuelle, de l'investir dans une action au service de leur peuple. Par sa parabole, Jésus les invite à entrer dans la vigne, à entrer dans ce corps, dans ce tissage où chaque membre du corps, même le plus humble, a son trône dès maintenant. Alors, Jésus diverge avec Platon sur le point décisif entre nous, entre tous, dans ce chemin de salut, finalement. C'est un point que Pierre avait aussi un peu oublié quand il se vante de ce qu'il a fait. Il est question d'une hypothétique irruption de ce fils de l'homme avec un grand H, cette naissance en nous, homme comme femme, de l'humain véritable, christique. C'est au subjonctif, donc, comme je vous le disais. Alors, comment faire pour que cette étape décisive dans notre cheminement arrive ? Il ne s'agit plus ici de monter au ciel par la sagesse ou par nos performances morales, nos sacrifices religieux. La question est de se rendre disponible à un appel venu d'ailleurs, à un appel de Dieu. Et cela change tout, car si la visée de Platon est belle, en mettant sa confiance dans la sagesse des sages, les moyens qu'il propose pour arriver à cette visée se révèlent être, à mon avis, assez tyranniques, concrètement. Christ propose, lui, que ce soit Dieu qui soit le maître de la maison, qu'il soit le berger, qu'il soit le tisserand de notre être et de notre communauté humaine. Et dans ce que présente Jésus dans sa parabole, on voit que même les premiers arrivés dans la vigne, les plus spirituels, les plus sages, ils feraient de bien mauvais maîtres, en fait. Nous le voyons dans cette parabole. Ils sont déjà un peu entrés dans la vigne du Seigneur, mais ils ont noté que d'autres y existent aussi, et puis qu'un autre Dieu est le maître. Et donc, il leur reste à continuer à attendre sa parole pour naître encore un peu plus. Les choses commencent à prendre place, mais il faut que cette relation soit plus pacifiée, soit élevée. Et cela dépend encore et encore du maître. Donc, l'image de la vigne, elle est parlante, car une vigne donne du fruit, paraît-il, que s'il y a à la fois le travail de Dieu pour l'arroser et le travail de l'humain pour le cultiver. Et donc, ce tissage-là pour Jésus est premier, est fondateur, et le reste en découle. Amen.